Musique 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 Hello les filles, je suis trop contente de vous trouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, ça m'a été tellement demandé, donc c'est un tuto sur comment mettre l'eyeliner parce que vous savez que moi j'adore en mettre, j'en mets très souvent, alors c'est pas du tout sorcier, c'est très facile à faire, pour les butantes il n'y aura pas de soucis, donc j'espère sincèrement qu'elle vous plaira, je vous laisse avec la suite. Alors pour faire mon trait d'eyeliner je vais utiliser celui de chez L'Oréal Paris, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, donc il y a quelques jours et c'est le Flash Cat Eyes by Super Liner, je vais utiliser celui-ci, donc ce qui est bien en plus c'est que vous avez un embout et ça ça s'enlève, je vais vous montrer et vous pouvez l'utiliser pour faire votre virgule donc moi je vais pas l'utiliser, je vais vous montrer comment je fais mon liner tous les jours j'espère que vous verrez bien que vous arriverez quand même à suivre un petit peu comment moi je fais mon liner, la pointe est juste hyper fine ça va être hyper sympa à travailler je prends mon petit miroir on est parti, donc moi je commence toujours par le milieu de l'oeil, l'intérieur et je finis par la virgule j'espère que vous verrez bien, je vais zoomer un peu plus comme ça vous verrez un peu mieux je commence par le milieu de l'oeil donc je commence comme ceci et là je vais venir faire l'intérieur voilà, après vous faites la grosseur du trait comme vous voulez moi je l'aime bien pas trop épais il y en a qui préfèrent plus épais donc c'est comme vous voulez et je vais venir faire la petite virgule, donc là c'est très simple pour vous aider en fait vous prenez le bout de votre sourcil comme ceci et puis vous allez le tracer en fonction de votre sourcil, donc de la fin de votre sourcil, ça aide vraiment pour faire une belle virgule la petite virgule elle est faite et là je vais venir juste l'agrandir alors vous l'agrandissez comme vous voulez moi je l'ai fait comme ça, après c'est un peu dur de vous le montrer donc il est un peu moins bien fait on va dire que quand je le fais sans caméra, vous voyez c'est hyper simple à réaliser donc il n'y a pas de soucis en plus le liner que je vous ai présenté il fait super bien l'affaire donc là du coup je vais faire l'autre oeil et je pense que vous verrez un petit peu mieux de l'autre côté je suis désolée si des fois vous êtes floues c'est juste que le zoom il fait des fois des il arrive pas à faire le focus et moi vu que je l'enlève, c'est moi qui suis obligée de le faire manuellement donc il y a des fois il y aura peut-être des toutes petites parties floues, j'espère pas mais au moins je vous préviens d'avance que c'est normal, l'autre oeil c'est la même chose, on part du coup du milieu et puis comme tout à l'heure l'intérieur et la petite virgule si j'ai les traces là c'est parce que c'est mes lunettes et vu que je les ai enlevées il y a des petites traces donc forcément ça enlève le fond de teint là j'ai fait le milieu jusque vers l'extérieur je vais venir faire l'intérieur une fois que l'intérieur c'est fait je vais venir faire la petite virgule comme tout à l'heure toujours en fonction du sourcil et je vais venir l'agrandir et voilà faut bien regarder si les deux sont les mêmes mais je pense que c'est bien ça c'est pas mal voilà j'ai reculé un petit peu la caméra pour que vous voyez un peu mieux donc vous voyez c'est vraiment pas sorcier à faire vous commencez par le milieu ensuite je commence à faire l'intérieur et la petite virgule c'est pas dur en plus cette mine pour commencer je pense qu'elle fera super bien l'affaire après vous savez aussi que j'utilise le Better Than Sex donc le petit nouveau aligner de chez Too Faced mais en fait c'est les mêmes mines par contre le Better Than Sex le problème c'est qu'il faut énormément le secouer celui-là aussi mais pas beaucoup en fait tu le secoues deux secondes alors que le Better Than Sex il faut au moins le secouer cinq minutes donc c'est hyper contraignant en se maquillant en mettant l'eyeliner donc de devoir l'appliquer, le secouer etc là je l'ai secoué une seule fois et vous voyez j'ai pas eu le secouer de toute la vidéo donc franchement il est top c'est une belle découverte de cet aligner là je sais pas le prix donc je vous mettrai peut-être le lien pour l'acheter dans la barre d'infos il est top donc si vous cherchez un aligner je pense qu'il doit pas coûter hyper cher vous pouvez foncer dessus ou sur le Better Than Sex mais je pense que celui-là il sera moins cher quand même et voilà les filles c'est tout pour cette vidéo j'espère vraiment de tout mon coeur qu'elle vous aura plu que ça aura pu vous aider pour mettre votre aligner si vous ne l'avez jamais fait ou si vous avez jamais osé en tout cas n'hésitez pas de me le dire ça en commentaire si vous avez apprécié à me mettre des pouces vers le haut vous savez ça me fait toujours hyper plaisir moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bisous